chaleur chaleur je m'appelle jean bala bien vous guis et je vis en guinée qu'on a créé d'abord je dois demander pardon à l'éternel pour le temps mis de n'avoir pas témoigné c'est bien fait dans ma vie mon témoignage est que dieu m'a redonné encore l'espoir de revivre encore dieu m'a élevé parmi ceux qui souhaitaient vers moi ma perdition et mon témoignage est qu'en 2019 je suis tombé malade je ne savais pas la cause réelle de ma maladie et d'après les examens que j'ai fait des hôpitaux en hôpitaux et des hôpitaux un hôpitaux il n'y avait pas eu de vrai diagnostic en 2020 c'était la même chose alors je me sentais suffisamment de douleurs atroces et cette maladie m'a maigri de ta sorte que même la famille n'avait plus d'espoir sur moi en 2021 c'est à dire fin 2021 comme ça il ya un ami qui m'a balancé ses vocales sur whatsapp alors quand j'ai vu le message le vocal j'ai un peu écouté immédiatement j'ai vu mon ami j'ai vu un message de mon ami me disant mon ami écoute ses vocales ça te fera du bien puisque c'est un ami qui connaissait un peu ma situation alors je me suis dit ok j'ai un peu écouté après comme je j'avais écrit que c'est un homme de dieu qui parlait alors j'ai coupé parce que durant ces deux années je passais dans les hôpitaux et chez les traduits praticiens en même temps c'est les hommes de dieu partout j'attendais où il y a un homme de dieu qui prêchait pour les malades quoi 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 je passais mais durant les deux années là je n'ai vu aucun résultat dans tous les parcours que je faisais alors c'est pourquoi je te demande tu t'as là désespéré alors il y a qui m'a dit essaie d'écouter tu ne sais pas pourquoi ton ami t'a envoyé le message là alors j'ai pris encore mon courage le lendemain j'ai écouté le vocal et quand j'ai écouté le vocal je me suis dit ok là je vais essayer de respecter leurs consignes j'ai respecté la consigne je suis allé sur les playstore j'ai téléchargé l'émission et quand j'ai téléchargé l'émission j'ai commencé maintenant à écouter à écouter à écouter je vois maintenant les témoignages alors je me suis dit ça c'est une émission vraiment à n'est pas sous-estimé donc j'ai continué j'ai continué ça c'était au mois de au mois de novembre passé 2021 mois de novembre de mes passés novembre 2021 passé alors j'ai toujours continué j'ai continué alors au mois de 200 j'ai vu une petite amélioration une petite amélioration dans ma vie et dans ma situation alors je continuais toujours je continuais toujours alors instantanément les douleurs qui étaient là sont parties il y avait aussi d'autres maladies qui étaient là ces maladies là aussi instantanément sont parties alors c'est pourquoi je dis je suis désolé de n'avoir pas témoigné très tôt le mois de décembre 2021 le 25 décembre 2021 j'ai même témoigné à l'église et je ne voulais pas anticiper les choses je voudrais attendre et aujourd'hui je dis je rends grâce à dieu je rends grâce à dieu je rends grâce à dieu je peux faire quoi que ça soit alors les médecins avaient dit que je souffrais d'une maladie de colopathie vraiment je ne souhaiterais jamais ce genre de maladie chez quelqu'un parce que c'est une maladie vraiment donc je me donne le temps aujourd'hui de témoigner je passe ce témoignage afin que toute personne qui écouterait vraiment ce témoignage comprendre et ou comprendre et porte confiance à cette équipe à cette émission kanguka qu'avec cette émission tu pourras toi frère toi qui est couché toi qui est dans des situations extrêmement dépolable tu peux retrouver ta santé à travers cette émission toi qui a des situations difficiles ta vie est désespérée porte confiance à cette émission tu verras tu verras que ta vie ta vie sera transformée dieu passera par cette émission de transformé shalom j'ai témoigné bonjour peuple de dieu je suis une jeune gabonaise qui vit au gabon précisément dans la province du guéloro je viens ce matin faire mon témoignage mon témoignage c'est que je souffrais tellement dans ma vie je souffre tellement avant j'avais les doutes pourquoi en croire en dieu j'avais tellement des doutes même quand je me parlais de dieu j'avais des doutes mais quand on m'emmène à l'église j'ai dit ah laissez moi ça je papa vous avez votre dieu là c'est sûr que dieu existe de mon jeune âge je fréquentais les bars je fréquentais les boîtes de nuit le fait j'avais pas de temps pour prier mais aujourd'hui dieu m'a fait grâce vraiment dieu m'a fait grâce je commençais la voir à prier dans une petite église avec une maman qui a fait son église mais c'était une maison elle a commencé à me donner les à comment il faut commencer à à prier mais malgré qu'elle faisait tout ça je sentais que il n'y avait pas toujours de changement dans ma vie j'étais toujours dans le monde j'avais pas confiance on sait qu'elle faisait un jour ma voisine il ya longtemps qu'on s'est séparé de vue mais on s'écrivait par messagerie whatsapp voilà comment un matin elle m'a envoyé une audio quand j'ai téléchargé l'audio là c'était kangoka kangoka j'ai écouté ça là bas après j'ai négligé j'ai négligé je me veux que je coûte un non j'ai là bas renvoyé ça à ma mère ma mère a dit oh non c'est bien ça m'a ça m'a aidé les problèmes que j'avais ça commençait à aller je me suis envoyé ça à ma grande-sœur ma grande-sœur m'a dit oh elle avait déjà si j'ai elle avait déjà l'émission là j'ai dégligé c'est comme ça j'ai dit bon ça je n'ai pas le temps pour ça comme j'ai téléchargé whatsapp j'ai tout perdu ça fait déjà un mois donc trois mois de cela c'est comme ça ma grande-sœur me rappelle encore des kangoka elle me rappelle des kangoka elle dit ah kangoka elle a envoyé ça à ma petite-sœur ma petite-sœur qu'en écoutant elle a ressenti comme si elle voulait vomir après elle a arrêté j'ai dit ah bon elle m'a dit oui j'ai dit ah au prouton j'avais même ça ou mais je ne sais pas comment j'ai abandonné l'émission là j'ai dit bon ok d'accord s'il te plaît est ce que tu peux encore m'envoyer ça elle m'a envoyé encore l'audio elle m'a envoyé au moins trois audios comme ça des témoignages des frères en christ et elle m'a envoyé un témoignage d'une sœur qui a écouté kangoka qu'elle avait elle avait des boutons sur le corps mais aujourd'hui elle n'a plus ça grâce à kangoka mais aujourd'hui elle m'envoie encore même kangoka là je dis seigneur donne moi la force donne moi la force de suivre seigneur c'est comme ça je me suis lancé je suivais les prières les prières j'ai lisé les chapitres que le pasteur me demande des tontres de dire dans le en tout cas c'est que le pasteur est tontre de dire aujourd'hui ce samedi oh frères et sœurs je vous assure que quand ce pasteur a dit il y a une fille qui a un problème des oreilles au père éternel je vous assure frères et sœurs que j'ai posé la main sur les oreilles c'est comme ça je commençais à trembler je ressentis d'abord une chaleur au dos la chaleur là non après je suis tombé quand j'ai tombé au seigneur c'est comme ça je commence à enlever je ressentais comme si il y avait un esprit qui me demandait de dire enlève les habits enlève les habits enlève les habits j'ai enlevé les habits quand j'ai enlevé les habits je commence à faire comme si j'étais une folle frères et sœurs je commence à enlever les habits j'ai enlevé je ne sais pas c'est ce que j'ai enlevé sur le corps mais j'ai tenté d'enlever c'est comme si je me lavais comme si j'ai tenté de me laver dans la chambre j'ai tenté d'enlever et il y avait une forte chaleur sur mon corps la façon dont je tente de transpirer au seigneur Dieu est merveilleux Dieu est vraiment merveilleux Dieu est merveilleux c'est comme ça je me suis lévé encore le même scénario que je tente de faire allonger je me mets debout le pan que j'avais j'ai enlevé le côlon que j'avais j'ai enlevé je suis restée nue dans la chambre je commence à me manifester comme une folle dans la chambre je commence je ne sais pas c'est ce que je tente d'enlever en moi mais j'ai enlevé je ne sais quoi je tente d'enlever d'enlever enlever 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 je prends le visage je frotte j'enlève je jette je prends le visage je frotte j'enlève je jette après je ressens une salive je crache je crache je craché je craché je craché je craché après j'avais même envie de pisser je tirais le pot j'ai uriné dans le pot après je suis restée là je suis encore revenu j'ai remis encore les prières pour une deuxième fois moi j'ai remis la prière le même scénario que je tente de faire de folie je tente de se couper sur mes ronds de folie je tire la tête je tire de gauche à droite je tente de m'enrouler 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 après d'esprit je recoute comme un esprit dit je sors je sors je sors je sors oh sœurs frères et sœurs Dieu est merveilleux Dieu est vraiment merveilleux aujourd'hui je suis guéri totalement aujourd'hui Dieu m'a fait grâce je m'a fait grâce frères et sœurs aujourd'hui je suis guéri et c'est ça mon témoignage je rends grâce à Dieu que Dieu continue à bénir cette émission Kangoka que Dieu vous bénisse encore plus davantage que le Seigneur bénisse toute la famille Kangoka et c'est ainsi que j'ai témoigné shalom 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 bonsoir je viens aujourd'hui pour faire mon témoignage déjà je m'excuse pour tout ce que pour tout ce temps que j'ai mis pour venir dire tout ce que j'ai vécu tout ce qui m'est arrivé dans la vie depuis que j'ai connu Kangoka déjà j'ai connu Kangoka dans un groupe de femmes qui se racontaient leurs problèmes et qui essaient de trouver des solutions les femmes ne faisaient que publier à tout moment à chaque fois qu'une femme parlait de son problème les femmes ne faisaient que dire que téléchargez Kangoka vous prier avec téléchargez Kangoka vous prier avec bon j'ai aussi dit bon je vais télécharger pour voir déjà que pendant cette période j'ai traversé une une période trop triste quoi avec mon mari mon époux ça me coulait ça n'allait plus à la maison il l'avait complètement changé je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé les insultes et tout j'ai dit ok je vais donc mettre cette prière pour voir parce que pendant cette période je pleurais tout le temps je t'ai stressé j'avais maigri et tout j'ai dit que d'accord on va essayer avec Kangoka pour voir déjà j'ai téléchargé j'ai appris à utiliser l'application et j'ai commencé à suivre les témoignages et les prières alors un samedi j'écoutais Kangoka les prières de samedi les prières de délivrance et de guérison il y avait une femme qui racontait comment comment sa manifestation s'est passée quand elle a suivi Kangoka pour la première fois et elle annonçait des paroles comme quoi mon corps est le temple du Christ et pendant son témoignage j'ai senti j'ai senti mon corps était bizarre j'avais des vertiges je baillais ma bouche a commencé à s'ouvrir s'ouvrir je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait ma bouche a commencé à s'ouvrir 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 après j'ai senti j'ai suivi comment des paroles sortaient de ma bouche que moi je ne comprenais pas avec un ton bizarre un ton d'un homme quoi quand j'essayais de prononcer les mêmes paroles que telles que mon corps est le temple du Christ ma voix est devenue roc roc comme pour un homme ensuite ma main a commencé mon bras droit a commencé à se tourner sur mon dos complètement tourné je n'avais plus le contrôle de mon corps de mon dos mon bras s'est complètement mis sur mon dos tout cela a commencé à se plier se plier se plier mes doigts étaient c'était comme calciné quoi donc tout je n'avais vraiment plus à bouger la voix ne faisait que parler à moi parler à moi alors j'essayais de vaincre cela avec la prière et j'ai crié mon corps et le temple du Christ mais ce n'était pas avec ma voix je l'ai fait j'ai fait cette prière deux fois et pendant les deux fois c'était les mêmes les mêmes manifestations après je me suis endormie avec mon mari ça allait pas toujours pas toujours je commençais à suivre j'ai continué à suivre Kambuka j'ai dit ah donc c'est comme ça on l'a fait là d'un seul coup comme ça j'essayais cette manifestation là le samedi qui suivait j'étais tellement impatiente alors j'ai commencé à suivre Kambuka à écouter c'était comme ça tous les week-ends alors un samedi mon époux était là alors je n'ai pas pu écouter Kambuka j'ai plutôt suivi lundi quand il était parti au boulot ça n'allait pas le climat n'allait du tout pas à la maison les insultes les insultes le manque de respect de sa part tu fais tout tout ce que tu fais tout ce que je faisais ça l'énervait ça l'énervait je ne comprenais pas je demandais à Dieu de sauver mon mariage parce que mon époux je ne l'aime rien je demandais à Dieu de sauver mon mariage je veux que mon mari devienne comme au premier jour quand on s'est marié cela juste après on va dire quatre mois de mariage mais qu'il a complètement changé quatre mois je ne le reconnaissais plus je ne le reconnaissais plus mon époux alors je suivais je suivais les prières et dans les prières dès que je prononçais qu'il y a un couple qui est séparé alors je saisissais la parole il y a un couple qui ne se parle plus alors je saisissais la parole pendant la prière j'ai toujours eu le même les mêmes manifestations que le samedi le plus premier ça veut dire où j'ai fait la prière une voix sortait en moi je commençais à me tourner au lit à me tourner me tourner me tourner me tourner me tourner je ne comprenais pas je n'avais plus le contrôle de mon corps donc je 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 mon corps dandonnais sur les lits sans que je n'ai aucun sans que je n'ai aucun contrôle ça ça tournait ça tournait alors je ne faisais que dire mon corps et le temple du Christ mon corps et le temple du Christ pendant que ils continuaient avec les prières je faisais pareil je continuais je continue et dès que la prière s'arrêtait je remettais la prière et pour remettre cette prière j'avais des difficultés parce que mon bras refusait Carma de prendre le téléphone et de remettre la prière Alors, ce lundi, j'ai craché, craché, craché. J'ai vomissé, c'était que des crachats, des crachats blancs. Dépendant que je crachais, je continuais à prier, je continuais à prier. J'ai beaucoup craché au sol, après des petits trucs noirs sont sortis de ma bouche. J'ai même pris des photos. J'ai commencé à revenir sur le Seigneur. J'ai écouté la prière. Je me suis encore mise à crier dans la chambre, à crier, à crier tout mon corps. Tout mon corps, je n'avais plus le contrôle. Jusqu'à trois fois de suite et des jours différents. À chaque fois que Kizikouna a prononcé des paroles de délivrance, je saisissais. Je saisissais tout ce qui me concernait. Le mal d'estomac, je saisissais. Les couches de nuit, je saisissais. Oui, parce que je suis beaucoup victime de couches de nuit. Je suis une victime d'empoisonnement dans les rêves. Chaque fois que je me retrouve à des cérémonos, je suis en train de manger. Chaque fois que je me retrouve à des cérémonies ou il y a une réunion ou quoi que ce soit. Alors, j'ai commencé à avoir des vertiges. Cette même voix qui sort à moi quand j'ai dit que mon corps est le temple du Christ. Elle a commencé à sortir. Je me suis mise à crier, 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 crier. Alors, je l'ai fait trois fois comme d'habitude. Ensuite, mon corps s'est récisé. Et je me suis endormie. Après, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Je me suis évanouie sans comprendre. Je me suis évanouie. Il faut dire que cette prière a changé beaucoup de choses en moi. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup changé. Parce que j'ai commencé à aimer la prière. J'ai commencé à prier. Je prie beaucoup. Cette prière me permet d'être forte. Et de croire à elle en de ma meilleure concernant mon mariage. Je suis devenue une femme de prière. Je prie beaucoup. Je prie. Je prie tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a de nouvelles publications, je suis toujours connectée. Je télécharge. Je suis les prières. Et ces prières m'ont beaucoup édifié. Elles m'ont repris à être sereine. Elles m'ont appris. Ces prières m'ont appris à être une autre. En fait, je suis devenue une autre personne. Je prends les choses maintenant différemment. Et tout ce qui arrive, je remets entre les mains de Dieu. Tout ce qui m'arrive, je remets entre les mains de Dieu. Alors, je remercie beaucoup Christ. J'ai retrouvé ma foi. Je suis devenue une autre personne. Grâce à ces prières. Je crois à un lendemain meilleur. Que Dieu vous donne la force de continuer dans ce travail. Merci. J'ai témoigné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501